Bonjour pour cette présentation de la journée porte ouverte cinéma et audiovisuel. Je suis Joëlle Ocrot, responsable de la section cinéma. Bonjour, je suis Marguerite Vapro, responsable de la licence cinéma. Vous pouvez retrouver mes coordonnées sur le site de l'université. Sylvie Rouillet, la secrétaire du département Art du spectacle, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais c'est à elle qu'il faudra écrire pour toutes les questions d'ordre administratif et de candidature. Nous allons essayer de vous montrer aujourd'hui un certain nombre de choses sur cette licence cinéma, mais tout d'abord, peut-être, avant toute chose, préciser que c'est une formation universitaire. Le but de cette formation est d'amener les étudiantes et les étudiants à un niveau de licence. Quel que soit l'objet de cette licence, cinéma, anglais, mathématiques, physique, le but du jeu, quand même, est de permettre aux lycéens et lycéennes d'arriver à un niveau de capacité de réflexion, de capacité d'écriture, de capacité d'expression, correspondant bien à ce niveau, qui est un niveau reconnu, qui permet éventuellement, par exemple, de s'inscrire à un certain nombre de concours de la fonction publique ou autre. Mais cette formation, il faut faire attention à un certain nombre d'écueils que Marguerite va évoquer maintenant. Oui, donc, devenir un étudiant, c'est tout d'abord apprendre à travailler en toute autonomie et ne pas se laisser aller à passer des après-midi sur les pelouses tout à fait accueillantes du campus de l'Université Bordeaux-Montagne. Nous avons choisi cette photographie, puisqu'elle vous montre, donc, à la fois le cadre de l'université, mais le bâtiment que vous voyez en fond, c'est la bibliothèque, qui est un des lieux absolument structurants de l'université, puisque, après les cours ou avant les cours, la bibliothèque, c'est le lieu du travail, de la consultation des ouvrages, qui vont vous permettre de compléter vos cours, de travailler sur vos cours. Donc, l'Université Bordeaux-Montagne, comme toute université, c'est un endroit où il va falloir apprendre à travailler par vous-même ou en vous organisant en groupe avec d'autres étudiants de la promotion. Voilà, donc, on est dans un schéma qui est quand même extrêmement différent de ce que vous avez pu rencontrer au lycée ou de ce que certains peuvent rencontrer en allant aux classes préparatoires, où, là, les étudiants sont quand même beaucoup plus encadrés. Je suis directrice des études, donc, il ne faut pas hésiter à me solliciter pour des questions d'ordre pédagogique, mais il est de notre rôle de vous rappeler que c'est un peu comme un passage à l'âge adulte. Il faut apprendre à gagner en autonomie à l'université. Peut-être qu'on peut expliquer maintenant, Joël, l'organisation des études au sein de l'université. Pas de problème, Marguerite. Je vous ai montré très rapidement que 60 % des chèques en 4 ans en licence, c'est une moyenne très nationale, 20 % seulement à Bordeaux-Montagnes. On va peut-être maintenant évoquer effectivement cette formation à l'université qui est organisée en LMD, licence, master, doctorat. Nous allons aujourd'hui parler seulement de la licence, donc des trois premières années. Et ces trois premières années, vous allez pouvoir en voir le détail en allant sur le site de l'université, dont voici ici l'adresse Internet, site de l'université, où vous allez pouvoir trouver, dans la colonne « Formation », ici, si vous cliquez sur « Formation », « Offre de formation », on est bien dans une licence et dans une licence qui est regroupée dans l'ensemble des arts, arts du spectacle, musicologie. Voilà la licence cinéma et audiovisuel. Et sur cette page de la licence cinéma audiovisuel, vous avez l'accès à l'ensemble des informations dont vous pourriez avoir besoin, nous semble-t-il. Alors, très rapidement ici, le cadre administratif avec les possibilités d'avoir les courriels de Sylvie Rouillet, dont vous parliez tout à l'heure, de télécharger ici la plaquette de la formation et puis surtout d'avoir accès ici aux différentes années et à ce qui se passe au sein de chacune de ces années. Mais auparavant, je vais simplement vous montrer ici que vous avez aussi accès à se consulter les profils et la réussite, cette cartouche ici rosée. Donc, je vais vous parler après, qui vous permet de savoir un peu quels sont les profils et la réussite des étudiants inscrits en première année de licence, donc comme l'indique le titre qui est indiqué sous vos yeux. Mais avant, parlons quand même de cette formation spécifique en licence cinéma et audiovisuel. Marguerite va vous expliquer cela. Cette licence est organisée en trois années et un des points à préciser tout d'abord, c'est que la pratique en cinéma n'intervient qu'à partir de la licence 2. En licence 2, au second semestre, vous avez des cours de prise de vue et de prise de son et des cours de scénario. Le scénario d'un film qui sera réalisé au cours de la... Donc, voilà de façon un peu synthétique comment s'organise ce cursus dans lequel vous pouvez aussi découvrir un certain nombre de cours transversaux entre théâtre, danse et cinéma et également des cours dans d'autres filières, des cours de civilisation donnés par les enseignants en langue. Les langues sont enfin un élément extrêmement important de ce cursus de licence. Donc, peut-être qu'on peut parler maintenant, Joël, des conditions d'études à l'université et dans la licence de cinéma, en rappelant que les promotions de cinéma en licence à Bordeaux-Montagne sont contingentées, ce qui permet d'avoir des groupes relativement réduits, 80 en L1, une 70 environ en L2, 65 en L3. Donc, un groupe à taille humaine, un groupe qui permet aux étudiants d'être soudés et vraiment de bien se connaître et de trouver une cohésion entre eux dans le courant de cette licence. Je vois que tu affiches maintenant les statistiques qui nous permettent un peu de voir quel type d'étudiants constituent nos promotions. Est-ce que tu peux nous en dire un mot, Joël, s'il te plaît ? Alors, ce document est effectivement le document auquel on a accès par rapport à la cartouche rose que je vous ai indiquée tout à l'heure. Vous voyez qu'on a une représentation statistique de l'origine de chacun des étudiants, de l'origine d'abord par rapport à ce qu'ils faisaient l'année précédente, d'origine par rapport à leur baccalauréat, d'origine par rapport à leur provenance géographique. Vous voyez, par exemple, que 27 % des étudiants proviennent d'une académie hors la Nouvelle-Aquitaine. Et tout ça donne aussi, dans la page suivante, que je ne vous indique pas là, ici, mais auquel vous avez évidemment accès, donne aussi les résultats par baccalauréat des différents étudiants. Ça permet aussi de savoir comment se situer par rapport à tout ça, tout en sachant évidemment que ces statistiques sont des statistiques sur 83 inscrits ici, et donc ce sont des statistiques qui restent à manier avec précaution au niveau scientifique. Mais ce sont des bonnes indications néanmoins. Peut-être pourrons-nous maintenant essayer de vous expliquer aussi deux éléments importants. D'abord, quels sont les enseignants auxquels vous allez avoir accès ? Et aussi, qu'est-ce que donne cette fameuse question de Parcoursup ? Alors, peut-être, Marguerite, peux-tu nous parler des enseignantes chercheuses et enseignants-chercheurs de l'université ? Oui, donc, notre équipe pédagogique se compose de sept enseignants-chercheurs titulaires que vous allez rencontrer dans le courant de la licence, puis du master, ces enseignants-chercheurs ont la spécificité d'avoir cette double casquette à la fois d'être des enseignants à l'université, donc une fonction de transmission, de discussion autour d'un savoir sur le cinéma, historique, sociologique ou culturel ou théorique. Mais parmi les intervenants que vous avez rencontrés au cours de la licence, il y a aussi un certain nombre de chargés de cours qui viennent du milieu professionnel. Donc, vous pourrez rencontrer à la fois des exploitants de salles, des programmateurs de salles, des enseignants du secondaire, également des critiques de cinéma, des journalistes, des programmateurs de festivals de cinéma, donc toute une variété, en fait, de profils qui vous permettront de découvrir tous ces métiers du cinéma. Un certain nombre également de professionnels du côté de la technique, puisque des monteurs, des ingénieurs du son, des chefs opérateurs font également partie de cette équipe, des réalisateurs de films documentaires ou de films de fiction. Donc, tous ces intervenants sont là pour vous permettre de découvrir l'étendue des possibles à la sortie d'une licence de cinéma. Donc, peut-être que maintenant, on peut évoquer l'angoissante question de Parcoursup, qui effectivement génère une forme de stress chez les candidats et leurs parents. peut-être un mot sur la façon dont nous évaluons les candidatures pourrait les rassurer. Joël, est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Alors, évidemment, ce sont des dossiers que nous regardons de manière collective. Nous recevons un peu plus de 2000 dossiers chaque année pour donc en extraire 80 et classer tous ces dossiers de toute façon. Tous les dossiers sont classés. On va regarder, en fait, dans ces dossiers, l'ensemble des pièces qui sont fournies, c'est-à-dire les notes de première et de terminale, les bulletins de première et terminale, les fiches à venir remplies par les conseils de classe en terminale, et aussi, de façon importante, de façon très pointue, vos lettres de motivation. Lettres de motivation dont on attend, en fait, qu'elles nous permettent de cerner votre profil, de savoir pourquoi vous êtes là, pourquoi vous envisagez de poursuivre des études dans cette discipline particulière, quel est un peu votre horizon, même si l'on sait, et même si, j'espère que chacun d'entre vous le sait, qu'entre le moment où vous rentrez dans cette formation en licence première année et le moment où vous en sortez auréolé de votre réussite en licence, il peut y avoir des changements de perspective, simplement, au regard, justement, des stages, au regard des contacts que l'on a avec les professionnels, au regard de ce qu'on découvre pendant ces trois années, de ce qu'on apprend et de ce que l'on devient aussi au cours de cette première vie d'étudiante et d'étudiant. Peut-être redire, enfin, que ces dossiers sont complètement anonymes, nous ne savons pas qui vous êtes, nous n'avons pour juger de vos dossiers que des numéros, nous plaçons des numéros et nous découvrons avec plaisir, ensuite, à la rentrée, les étudiants et étudiantes que ces numéros cachaient. Voilà, grosso modo, ce que l'on pouvait dire sur cette présentation, mais nous sommes à votre disposition, Joël Aureau, Marguerite Vapro, Sylvie Rouillet, pour répondre à plus de questions, si la présentation du site, si cette petite présentation, peut-être maladroite et artisanale, vous n'ont pas donné l'ensemble des questions auxquelles vous voudriez des réponses. Pour conclure, et avant de vous quitter, je rappellerai que les lycéens issus des filières de spécialité en cinéma ne sont pas prioritaires sur Parcoursup, et donc ça, c'est aussi une question qui nous a été régulièrement posée, donc il me reste, comme Joël Aureau, qu'à vous remercier d'avoir suivi cette présentation, en espérant qu'elle a pu vous éclairer. Voilà, merci, et puis peut-être à l'année prochaine.